Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au Repas Christocentrique, reflet quotidien de votre véritable identité en Christ Jésus, je suis excitée ce matin, Abel Damina est mon nom, j'aimerais que vous invitiez réellement des amis, des membres de la famille et tout le monde autour de vous à vous connecter à ce moment merveilleux, d'étudier la parole de sa grâce, co-animant avec moi ma femme, Dr Rachel Damina, chérie bonjour, bonjour et bienvenue, louons Dieu, prions ensemble, Père, nous te remercions pour la grâce et la miséricorde, nous te remercions pour Jésus, et nous nous réjouissons parce que nous sommes trouvés en Christ, complets en Christ, gardés en Christ, soutenus en Christ, notre vie est Christ lui-même, et comme nous regardons dans la parole aujourd'hui, nous regardons dans une loi parfaite de la liberté, nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais des exécutants de l'œuvre. Je décrète que tous ceux qui regardent l'émission vous sont bénis dans vos actes, Amen, au nom de Jésus, et nous décrétons qu'aujourd'hui vous serez équipés, édifiés, 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 à la fin de l'émission, vous serez les meilleurs pour cela, au nom de Jésus. Amen Louez Dieu, d'accord, prenez votre dévotion allons au travail ce matin, nous regardons, comprenons l'ancienne et la nouvelle alliance en Christ, nous allons lire le chapitre 3 du chapitre 3 du verset 7 à 10 de 2e Corinthien. Mais si le ministère de la mort écrit et gravé dans les pierres était glorieux, de sorte que les enfants d'Israël ne pouvaient pas contempler fermement le visage de Moïse, pour la gloire de son visage, quelle gloire devait être enlevée ? Comment le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plutôt glorieux car si le ministère de la condamnation est la gloire, beaucoup plus le ministère de la justice dépasse dans la gloire. Car même ce qui a été rendu glorieux, n'avait pas de gloire à cet égard, à cause de la gloire qui excelle, à cause de la gloire qui excelle. Nous regardons donc l'ancien et le nouveau testament, le ministère du nouveau testament et le ministère de l'esprit pourquoi ? Parce que la loi devait être abolie. Si vous voyez cela dans ce deuxième Corinthien 3 verset 7, quelle gloire devait être abolie en parlant de la loi ? Or, dans 2 Corinthiens 3h11, il dit que si ce qui est aboli était glorieux, beaucoup plus ce qui reste est glorieux. Lisez-moi le verset 13, et non comme Moïse qui mit un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne puissent pas regarder avec fermeté. Jusqu'à la fin de ce qui est aboli. Donc deux mots, le premier est aboli, le deuxième mot est aboli, le plus tard qui tue, ou le ministère de la mort. Ce sont des termes utilisés pour décrire l'ancien testament. Imaginez que vous recevez un ministère, ils vous servent, et ce que vous recevez à l'autre bout, c'est la mort. S'occupe de vous plus tard et vous tue c'est l'ancien testament, le ministère de l'ancien testament. Maintenant vous devez faire attention parce qu'il est important pour vous de comprendre ce que nous disons ici. C'est-à-dire tout message qui n'est pas l'évangile de Jésus qui n'est pas fondé sur l'œuvre achevée de Jésus, oui le ministère de la mort, nous verrons où il est écrit, lisez pour moi Hébreu 8 7. Car si cette première alliance avait été irréprochable, alors aucun endroit n'aurait dû être recherché pour la seconde, si vous observez, il est dit. Si cette première alliance avait été irréprochable, il l'a appelée la première, il ne l'a pas appelée ancienne, c'est l'arrivée du nouveau qui a rendu la première ancienne, maintenant. Donc si cette première l'alliance avait été irréprochable, alors aucun s'il vous plaît n'aurait dû être recherché pour la seconde, oui, il ne dit pas que la première alliance avait une faute. Car il n'y avait vraiment aucune faute dans la première alliance, quelle était la première alliance ? Vous avez les dix commandements, vous avez les lois de Moïse, qui étaient des lois morales sur la moralité et la bonne vie, et vivre avec son prochain honnêtement, maintenant, mais vous verrez ce que cela signifie par irréprochable. Cela sera expliqué dans le post-texte, verset 8. Pour leur avoir reproché, a-t-il dit. Ainsi la faute de l'ancienne alliance étant ce qu'elle a trouvé à redire au peuple, c'était une faute en trouvant qu'elle a trouvé à redire à eux, ainsi par ce qu'elle a trouvé à redire à eux. À qui la loi était étant donnée qu'il dit, continuez à lire, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas. » « Neuf pas selon l'alliance que j'ai faite avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et que je ne les ai pas regardées, dit l'Éternel, verset 10, car c'est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. » « Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et les écrirai dans leur cœur, et je serai pour eux un dieu et ils seront pour moi un peuple. » Il citait Jérémie 31 sur 31 Vous nous lisez Jérémie 31 sur 31 à 35 Mais si vous observez attentivement il a dit que l'ancienne alliance a combattu avec eux. Donc parce qu'il a déjà trouvé des fautes ce qui signifie qu'il les a disqualifiées, il a condamné ceux qui il a été donné à dans l'Ancien Testament. Dieu dit « Voici, je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël après ces jours-là. J'écrirai mes lois dans leur cœur, je mettrai ma parole dans leur esprit. » Donc la responsabilité dans le Nouveau Testament est sur Dieu, « Je le ferai, je le ferai, je le ferai. » La responsabilité de l'ancienne alliance est sur l'homme, « Tu ne le feras pas. » « Tu ne le feras pas. » « Tu ne le feras pas. » Donc l'ancienne alliance est fondée sur l'effort de l'homme, pour plaire à Dieu qui, aux yeux de la loi l'homme ne peut jamais se qualifier. Donc le local seul a disqualifié l'homme en trouvant à redire mais dans la Nouvelle Alliance Dieu prend la responsabilité, « Je vais, je vais, je vais, lire pour nous que Jérémie 31 31 à 35, voici. » « Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père. » « Le jour où je les ai pris par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, que mon alliance a rompu, bien que j'ai été leur mari, dit l'Éternel. » « Mais ce sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. » « Je mettrai ma loi dans leurs parties intérieures et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère en disant « Connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand d'entre eux, a dit le Seigneur car je pardonnerai leur iniquité. Et je ne me souviendrai plus de leur péché, c'est la nouvelle alliance dans la prophétie, alors maintenant il dit que c'est ce qu'il fera avec la maison d'Israël, ce sera une nouvelle alliance. » C'est l'alliance de l'Esprit où Dieu assume la responsabilité. Lisons pour nous Hébreux 8.13 Voyons comment l'auteur d'Hébreux communique que la vérité était Hébreux 8.13 En ce qu'il a dit une nouvelle alliance qu'il avait faite la première ancienne. Maintenant ce qui s'est décomposé et vieilli est prêt à disparaître, l'ancienne alliance décomposée et est prêt à disparaître. Ainsi nous voyons des mots comme « ce qui est aboli ». Nous voyons des mots comme « la fin de ce qui est aboli ». Nous voyons des mots comme « maintenant ce qui pourrit et vieilli est prêt à disparaître ». La nouvelle alliance a rendu cette alliance ancienne. Parce que c'était la première alliance, donc l'arrivée de la nouvelle alliance, que Dieu a promise, rend la première alliance ancienne, cela signifie « maintenant, le moment de l'Ancien Testament est vu au verset 9 ci-dessus, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte ». C'est le moment et ainsi l'ancienne alliance a commencé dans l'Exode, le mouvement du Légeant hors d'Égypte vers la terre promise, le moment était où Dieu les a fait sortir d'Égypte vers Canaan. Et dans 2e Corinthiens chapitre 3, il est fait référence à Moïse. Vous savez, lisez-nous cette 2e Corinthiens, 3-7. Mais si le ministère de la mort écrit et gravé sur des pierres était glorieux, de sorte que les enfants d'Israël ne pouvaient pas contempler fermement le visage de Moïse. À cause de la gloire de son visage, qui la gloire devait être abolie. Ainsi, l'ancienne alliance est appelée Moïse, Moïse, non pas en tant que personne mais en tant que fonction. Regardez 2 Corinthiens 3h13, et non comme Moïse qui a mis un mur sur son visage que les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder fermement, pour la fin de ce qui est aboli. Alors Moïse a mis un voile sur son visage, vous voyez, pas comme Moïse. La nouvelle alliance n'est pas comme l'ancienne alliance, l'ancienne alliance est voilée, la nouvelle alliance est claire. Il n'y a pas de voile, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de pratique, dans la nouvelle alliance parce que la nouvelle alliance, est un ministère de l'esprit. Encore une fois la nouvelle alliance n'a pas d'ombre, elle n'a pas de voile, elle n'a pas de pratique. Car la nouvelle alliance est le ministère de l'esprit, le ministère de l'esprit est le ministère des paroles, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Donc le ministère de la nouvelle alliance est ce ministère de la vie, le ministère du Christ lui-même révélé. Le ministère de la connaissance de la révélation. L'ancienne alliance c'est des ombres et des types, il y a des articles, des médiums, vous savez, des médiums de communication mais dans la nouvelle alliance, c'est la révélation. Maintenant faites attention, le moment, quand Dieu les a pris, nous l'avons vu, c'est à partir du moment où il les a sortis d'Egypte dans Galates 3h16, lisez pour moi, Galates 3h16 et 17. Maintenant à Abraham et sa semence si les promesses avaient été faites, il n'a pas dit à une semence de plusieurs, mais à une seule, et à ta semence qui est Christ, et je dis ceci. Que l'alliance qui a été confirmée devant Dieu en Christ, la loi, qui était de 430 ans après, ne peut annuler, qu'il fasse la promesse de non-effet. Donc Abraham ne pratiquait pas la loi parce qu'il dit que l'alliance qui était avant de Dieu en Christ, la loi qui était 430 ans après, ne peut pas annuler. Qu'elle devrait rendre la promesse, que Dieu a faite à Abraham, de non-effet, donc la loi est venue après Abraham, ce qui signifie qu'Abraham n'a jamais fonctionné sous la loi. Regardez ce Galates 3h18 et 19, car si l'héritage est de la loi, ce n'est plus une promesse, mais Dieu l'a donné à Abraham par promesse, pourquoi donc sert-il la loi ? Il a été ajouté, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la semence, à qui la promesse a été faite, et elle a été ordonnée par des anges, entre les mains d'un médiateur. Galates 4, 4, 6, pour accomplir les exigences de la loi, Matthieu chapitre 5 versets 17 et 18, Le mot accomplir signifie répondre à ses exigences, alors Jésus est venu pour répondre les exigences, l'exigence, les justes exigences de la loi, que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas remplir, ce qui a fait que la loi leur a reproché. Jésus a satisfait à ses exigences de la loi, ils le sont en accomplissant la loi. Il a donc été créé sous la loi pour accomplir la loi, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean ont une extension de la loi, mais ils portent avec eux les promesses du Nouveau Testament. Par exemple Jean 10h10 Je suis venu pour que vous ayez la vie mais dans Jean 10h10 Jésus n'avait pas commencé à donner la vie, il ne pouvait donner la vie qu'après sa résurrection. Donc le Nouveau Testament commence par les actes des apôtres, qui est un narration des événements de l'église du Nouveau Testament, à l'Apocalypse. Maintenant, pour que vous compreniez clairement, le Nouveau Testament commence des actes à l'Apocalypse, chérie, lisez-moi, Matthieu 26 sur 28 car ceci est mon sang du Nouveau Testament, qui est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Ce mon sang est-il du Nouveau ? Ainsi il n'y aura pas de Nouveau Testament, jusqu'à ce que le sang de Jésus soit versé, ainsi le Nouveau Testament sera des actes. Après sa résurrection le sang a été versé, voyez-vous cela ? Donc agit à l'Apocalypse, au Nouveau Testament, où Jésus a révélé Matthieu, Marc, Luc et Jean. Une extension de la loi avec des promesses du Nouveau Testament, Exode à Malachie Ancien Testament, la Genèse est appelée le commencement, le commencement. Nous avons donc le commencement de la Genèse, puis nous avons la loi de l'Exode à Malachie. Maintenant nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean, des récits historiques de l'Humanité du Christ. Puis nous avons des actes à l'Apocalypse, le Nouveau Testament ou la révélation des Écritures, qui est l'Exode vers Malachie. Maintenant la loi a commencé avec Moïse et nous ne pouvons pas appeler Genèse l'Ancien Testament, l'Ancien Testament est écrit dans des pierres, il est écrit dans des pierres. Deuxième Corinthien chapitre 3 verset 3, Mais autant que vous êtes manifestement déclarés être l'Épitre du Christ, administrés par nous, écrites non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables charnues de leur cœur. Ainsi la Nouvelle Alliance est écrite dans le cœur des hommes, cela s'appelle la régénération. Cela s'appelle la Nouvelle Naissance ou la vie de Dieu dans le cœur d'un homme, en tant que Nouvelle Alliance, la Nouvelle Alliance est ce que le Christ a fait, dans la transformation. La toute nouvelle vie qu'il donne à un homme nouveau, ou à un homme qui naît de nouveau, lorsque vous recevez Christ, il vous donne une toute nouvelle vie. Cette nouvelle vie est un produit de sa résurrection, sauf qu'un grain de blé tombe au sol et mourir, il demeure seul, mais quand il meurt, il produit du fruit. Le fruit de l'œuvre de Jésus est la régénération, il est né de nouveau, il est l'homme de la nouvelle création, l'homme créé dans la justice et la vraie sainteté. Le La Nouvelle Alliance est écrite dans le cœur des hommes, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance font référence à une relation, et non à un document, c'est ce que j'ai dit tout au long. C'est une relation et non un document, alors quand nous disons Ancien Testament, arrête de penser au livre, Nouveau Testament arrête de penser au livre. C'est une relation avec Dieu et n'est pas un document amène, où que vous soyez aujourd'hui, rappelez-vous toujours, si vous êtes né de nouveau. Vous avez une relation avec Dieu qui est fondée sur ce que Christ a fait, ce qui vous qualifie automatiquement pour avoir un accès indéniable à Dieu, et une relation et une union avec Dieu, qui ne peut jamais être séparée. Louez le Seigneur. Conduis-nous dans la confession, je reconnais que la Nouvelle Alliance est écrite dans mon cœur, je reconnais que la Nouvelle Alliance est écrite dans mon cœur. C'est tout ce que Dieu a fait en Christ, c'est tout ce que Dieu a fait en Christ, j'y marche, j'y marche, cela devrait être votre marche, votre marche seraient les réalités de l'œuvre achevée de Christ. Louez le Seigneur, quelle bénédiction aujourd'hui, souvenez-vous des choses que nous avons dites, ce sont des principes fondamentaux, nous allons en tirer parti. Vous devez inviter vos amis et vos proches à se connecter à cette émission et assurez-vous d'en avoir une copie d'évotion où que vous soyez, dans le monde entier. Et assurez-vous que les autres croyants en reçoivent une copie, cela aidera beaucoup les ministres de l'Évangile en particulier. C'est un document qu'un ministre de l'Évangile de ce XXIe siècle ne peut se permettre de se passer, dans la bibliothèque, très critique et je suis ravi qu'il soit disponible pour nous tous. Afin que nous puissions manifester le Royaume de Dieu, avec la clarté de la connaissance de l'Apocalypse, vous savez. Encore un mot de ma femme avant que nous partions chérie. Ne manquez pas de reconnaître la réalité de la nouvelle alliance que vous avez cette semaine, vous savez, regardez à travers la semaine. Regardez les choses qui pourraient être comme des barrages routiers, et imposez le réalité de la nouvelle alliance sur eux, et ils céderont la place à votre goût amène. La nouvelle alliance est une réalité, dans le cœur d'un homme. Oui ce ne sont pas des livres, pas un ensemble de règles et de règlements, ce ne sont pas des choses à faire et à ne pas faire. C'est ce que Christ a fait dans le cœur de cet homme, et cet homme qui est né de nouveau est plein de Dieu, il a tout de Dieu, vivant à l'intérieur. Et nous verrons qu'au fur et à mesure que nous avançons, mais nous sommes des amis excités, je veux décréter et déclarer sur vous tous aujourd'hui, par l'œuvre achevée de Christ. Vous jouissez de la bénédiction, au nom de Jésus, dans l'attente de communiquer avec vous tous demain, jusqu'à ce que nous revenions demain sur votre chemin. Même plateforme, c'est Rachel et Abel d'Amina, disant que le royaume de Dieu est au pouvoir. Amen. Bonjour, j'espère que vous avez été bénis par ce merveilleux message. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Pour que vous grandissiez spirituellement, vous avez besoin d'entendre, d'étudier et de méditer sur la parole que vous devez non seulement entendre, mais aussi lire et voir, et c'est pourquoi vous avez besoin du repas Christocentrique. C'est un livre qui vous révèle qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. Ce livre interprète et décompose le mot en repas quotidien, ce qui vous permet de comprendre et d'étudier plus facilement, et renforce votre esprit intérieur tout en développant votre relation avec Dieu et votre confiance en tant que croyant. Pour commander ce livre qui change la vie et d'autres titres DVD et CD du Dr Abel d'Amina, appelez le numéro ou envoyez un e-mail à l'adresse à l'écran. Commencez la nouvelle année avec ce livre et votre première étape pour garantir une vie enrichie et une nouvelle année. C'est une nouvelle année avec ce livre qui change la vie à l'adresse 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 à l'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada